Chers amis, bonjour, nous sommes le mardi 9 janvier 2024. Il est 10h, quelques news de l'Arménie de l'Alsar et de l'Inde d'Aspore arménienne. Tout d'abord, comme chaque mois, un grand plaisir de vous montrer notre mensuel Nouvelle d'Arménie magazine, le plus fort tirage de la presse arménienne d'Europe occidentale, avec près de 20 000 exemplaires chaque mois. Voilà, donc 100 pages d'informations sur l'Arménie, sur l'Alsar et tout ce qui concerne le monde arménien, la diaspora, avec des nouvelles en fait vraiment agréables. Chaque page est un élément important, des reportages en Arménie, partout, partout. Donc voilà le mensuel qu'il faut lire, donc si vous disposez un peu de temps, abonnez-vous, tout simplement, c'est par abonnement mes amis. Nouvelle d'Arménie magazine avec le dictateur sanguinaire Aliyev en couverture, après les horreurs, les honneurs, les honneurs bien sûr, après sa victoire sur l'Alsar, l'écrasement du peuple arménien de l'Alsar avec la complicité de la Turquie et de la Russie. Voilà, le scénario était déjà connu d'avance, si l'Europe n'intervenait pas, l'Europe n'est pas intervenue, les Etats-Unis ne sont pas intervenus, outre des communiqués. Voilà ce qu'il en est, le mensuel Nouvelle d'Arménie, donc de janvier 2024, qu'on a reçu donc hier, qu'on lit avec plaisir. La croissance économique de l'Arménie pour 2023 sera comprise entre 8,3 et 8,5%. Selon le ministre arménien de l'économie, donc voilà, ce sont des éléments fondés sur la Banque mondiale, sur des données statistiques du gouvernement arménien. On verra dans quelques jours le chiffre, s'il est de 8,3 ou 8,5%, mais dans tous les cas, c'est un chiffre de croissance économique très très important. Et d'ailleurs, cela va réduire, selon le ministre arménien de l'économie, le seuil de pauvreté, la pauvreté en Arménie, ça va diminuer, donc de façon importante, c'est ce qu'il affirme. Il affirme aussi que le premier partenaire de l'Arménie reste toujours la Russie, mais que sa part, la part de ce commerce entre, de flux commercial entre l'Arménie et la Russie diminue chaque année, mais quand même, la Russie reste, donc là, en première position comme partenaire économique de l'Arménie. Le ministre arménien de la Justice, donc, a affirmé qu'un travail diplomatique est juridique et mené pour restituer les prisonniers, donc, de guerre arménien, illégalement détenus par l'Azerbaïdjan. Donc, une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle aussi, donc, le tourisme en Arménie, donc, le chiffre est connu, donc, voilà. Il a été, donc, communiqué hier lors d'une conférence de presse par la responsable du Bureau du tourisme en Arménie, Sissiane Borossian, qui est la présidente du comité du tourisme du ministère de l'économie d'Arménie. Elle a affirmé que, donc, en 2023, nous avons accueilli 2,3 millions de touristes, soit une augmentation d'environ 20% par rapport à 2019, qui était la meilleure année, donc, c'était avant Covid, et une augmentation d'environ 39% par rapport à 2022, 39% par rapport à l'an dernier, et 20% par rapport à la meilleure année de l'Arménie, qui était l'avant Covid 2019. C'est ce qu'a déclaré, donc, la responsable du tourisme en Arménie. 50% des touristes venant en Arménie viennent de Russie. La Géorgie, après, occupe la deuxième place, et l'Iran, la troisième. Dans les dix premières places, nous avons aussi les, comment dirais-je, les États-Unis, qui sont, la première fois, donc, les touristes venant des États-Unis figurent parmi, justement, le classement de tête des pays, donc, d'où viennent les touristes en Arménie. Il y a aussi des touristes, beaucoup de touristes qui viennent de Dubaï, d'Allemagne, et la France reste également, donc, la cible, la cible du marché du tourisme arménien, qui essaye de se développer, mais la France ne représente que 20 à 25 000 touristes par an. On pourrait, donc, avec les 700 000 Arméniens de France, facilement aller vers les 200 000, 300 000. Voilà, donc, un travail reste à faire par le ministère arménien chargé, donc, le comité arménien chargé du tourisme, en tout cas, mes amis. N'hésitez pas à aller en Arménie l'été, l'hiver, quand vous pouvez, plutôt que d'aller, donc, dans d'autres pays étrangers, privilégiez l'Arménie, parce qu'en allant en Arménie, comme j'ai toujours dit, vous y apporterez de l'argent, parce que par les dépenses que vous faites en Arménie, ce sont des dépenses dont, une part, iront dans les caisses de l'État et financeront l'éducation, la sécurité, l'armée, les armes pour la sécurité de l'Arménie et tout le reste. Vous le savez, ça développera l'Arménie. En plus, vous passerez de très bonnes vacances. L'Arménie est un pays très, très accueillant. On y mange très, très bien. Il y a des, comment dirais-je, le tourisme, je pense, de l'architecture, de l'art arménien médiéval, même des anciennes forteresses. Tout est, en fait, avec ces églises aussi magnifiques. Donc, l'Arménie est un pays épuis. L'hiver, il y a des stations de ski. Il y a de tout en Arménie, en fait. Il manque la mer, mais il y a l'Aksevan au mois d'août. Mais le tourisme est, comment dirais-je, important. La preuve, c'est que le taux de croissance du tourisme en Arménie, c'est aussi ça, parce que ce ne sont pas que les Arméens. Les Japonais y vont, les Chinois y vont, les Américains y vont. Ce ne sont pas des Allemands y vont et pas de souche arménienne. Donc, beaucoup de tourisme non-arménien qui se développe en Arménie, beaucoup plus que le développement du tourisme de la diaspora en Arménie. Voilà. L'Arménie a produit l'an dernier 190 000 tonnes de blé à récolter. Donc, 190 000 tonnes de blé, c'est ce qu'a affirmé le vice-ministre arménien de l'économie. En 2022, ce n'était que 140 000 tonnes. Donc, une croissance de plus de 50 000 tonnes de production de blé. Le pape François, une nouvelle fois, a appelé l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Il a appelé les deux pays à conclure un traité de paix. Il a appelé aussi le droit des réfugiés de la Tsar-Sensité à retourner sur leur terre. Voilà. Donc, tout dans la nuance, les propos du pape. Voilà. Il ne veut pas surtout vexer Bakou. Mais en tout cas, il a affirmé que les réfugiés arméniens, donc sans parler des Arméniens, mais on le sait, ont le droit de retourner en toute quiétude sur leur terre. Le volume des exportations de diamants en Arménie a augmenté de 30 % l'an dernier. Donc, voilà. C'est aussi un bon, comment dirais-je, résultat économique. C'est la preuve que la croissance économique de l'Arménie ne fait pas aussi partie. Donc, l'an dernier, a été créée la société Hai Almas, qui fournit aux producteurs, donc qui récupère des diamants d'Arménie, de Russie ou d'ailleurs, et qui fournit aux producteurs de diamants, qui a fourni l'an dernier 58 millions de dollars de matières premières, donc pour que ces sociétés puissent tailler la pierre. Et justement, il y a deux nouvelles usines qui ont ouvert leurs portes l'année dernière de diamants, donc de taille de diamants. Et tout ça s'est exporté, donc c'est un très bon résultat. 30 % de croissance de la production, de l'exportation du diamant d'Arménie vers les pays étrangers. Découverte en Arménie, de nouveaux traitements contre la maladie d'Alzheimer. Donc, les scientifiques arméniens ont trouvé deux formules de médicaments, je ne vais pas vous dire le nom, parce qu'il y a au moins 50 valides, d'iméthium, enfin bon, c'est compliqué. En tout cas, a priori, qui donnent des résultats très très intéressants. C'est ce qu'ont une dizaine de chercheurs arméniens, ils ont fait une publication dans une revue scientifique internationale, et l'Arménie pourrait être, comment dirais-je, l'un des leaders, je pense, de la lutte contre l'Alzheimer, la maladie d'Alzheimer, qui est une maladie, donc, qui est une cause internationale importante. Voilà. Il existe un accord selon lequel les commissions de délimitation se réuniront fin janvier, a affirmé le ministre, donc, Almen Grigorian, qui est le chef de la sécurité, enfin, le responsable du conseil de sécurité d'Arménie, le secrétaire du conseil de sécurité d'Arménie, Almen Grigorian, qui l'a déclaré. Donc, Arménien et Azeri vont se retrouver aux frontières d'Arménie pour essayer de voir, donc, de délimiter ces frontières. Yerevan est prêt à discuter avec Bakou de la question de la transition vers un régime douanier et frontalier, simplifié aussi au niveau des transports, hein, à travers l'Arménie. Bien sûr, le corridor du Zankézoul, il n'en est pas question, mais par contre, du passage entre l'Azerbaïdjan et le Naricevan, ou alors, entre la Turquie, Naricevan, l'Arménie, toutes ces zones intéressent aussi l'Arménie. Le passage en Arménie, c'est aussi, donc, des droits, hein, donc, c'est important. Et l'Arménie est prête à, comment dire, négocier, tant avec l'Azerbaïdjan que la Turquie, que tous les pays voisins, justement, pour développer les axes de transport, sans parler, donc, une nouvelle fois, de corridors. Voilà, puisque l'Arménie aura la maîtrise de ses voies de transport en Arménie. Voilà, mes amis, écoutez, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Je crois qu'elles étaient quand même importantes, elles étaient bonnes, les nouvelles, et on en demande aussi de plus en plus, pourvu que l'année 2024, qui commence bien, se termine bien, pour le peuple arménien, qui a tant souffert, qui a eu une année 2023 terrible, avec l'Artsar occupé par l'Azerbaïdjan, avec aussi le retour, l'idée de retour, qui est toujours, donc, dans l'esprit de chaque Arménien, tant de l'Artsar que des Arméniens du monde entier. Voilà, et qu'en fait, justice sera faite de toute façon, ça ne restera pas, donc, l'affaire n'en est pas restée là. Tout dépendra de la position de la Russie, donc, dans les mois qui viennent. Tout dépendra de la position internationale aussi, donc, par rapport à son aide à l'Arménie, et son soutien à l'Arménie. Je crois aussi que l'Europe a compris, déjà, le, comment dirais-je, la cause des Arméniens. Il suffit, derrière, que les intérêts économicaux, notamment gaziers, en hydrocarbures, par rapport à l'Azerobéjan, puissent baisser. Justement, dans ce numéro de janvier 2024, de Nouvelle-Arménie magazine, Ursula von der Leyen est quand même fortement critiquée par rapport à ses accords gaziers de l'Europe avec la dictature azérie. Elle affirmait que c'était un pays fiable, qu'elle y avait été un partenaire fiable. Aujourd'hui, elle doit s'en mordre les doigts, parce que l'Europe, l'Europe a compris ce que c'était que le régime azérie. Et l'Europe, sans doute, va, en espérant, Charles Michel qui va quitter le Conseil de l'Europe, la présidence du Conseil de l'Europe, et puis Ursula von der Leyen, je pense qu'elle aura des problèmes à venir, puisque tous les partenaires européens ont quand même compris le rôle négatif de l'Azerobéjan, aidé de la Turquie, tout ça qui agit contre l'Europe, contre les intérêts européens, même si l'Azerobéjan fournit une part de 2% de gaz à l'Europe, 2%, on peut s'en passer, surtout qu'aujourd'hui, avec les économies d'énergie, avec une... Surtout que dans ce gaz-là des 2%, il y a beaucoup de gaz russe, donc l'Europe a compris aussi. L'Europe doit agir, et on attend une réaction, réellement, en 2024, de l'Europe pour dénoncer ces contrats qui sont, comment dirais-je, avec l'Azerobéjan, des contrats qui ne sont pas... qui soutiennent un pays torsionnaire, un pays dictateur, un pays qui a encore des prisonniers de guerre arménien cachés, puisque les chiffres de l'Arménie ne sont pas les chiffres donnés par Bakou. Voilà, tout simplement. À nous, Arméniens de France, Arméniens d'Europe aussi, à pousser, à essayer d'en parler, comme je le fais tous les jours, vous, chacun à son niveau, mes amis, il faut en parler, il faut dénoncer. Qui ne réclame rien n'a rien. Nous, nous réclamons, mes amis, au nom du peuple arménien. Si le peuple arménien se tait, le monde se taira. On est les premiers ambassadeurs, on est les premiers soldats de l'Arménie et de la cause arménienne pour défendre les droits. On veut les droits, on ne veut pas d'autres droits, on veut nos droits, tout simplement. Voilà, mes amis, pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous à demain et bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada